Savoir qui se cache derrière ce message à caractère extrémiste posté sur internet, c'est le but de la sécurité de l'Etat. Sa mission, connaître les fréquentations de cet individu fictif ou encore ses déplacements. Et pour ce faire, l'organisme dispose de nouvelles mesures. Quand on sait que dans une voiture il peut se trouver quelque chose d'intéressant dans le cadre de notre enquête, nous pouvons faire une inspection de la voiture dans le cadre de l'extrémisme. On trouve dans la camionnette, comme vous pouvez le voir, une clé USB. On veut savoir ce qu'il y a sur cette clé. De nouveau, on va devoir appliquer une méthode exceptionnelle. Depuis mai 2017, la sûreté de l'Etat peut aussi pratiquer des écoutes téléphoniques, pirater des ordinateurs ou placer des caméras dans des boxes de garage. Des mesures spécifiques et exceptionnelles qui ne se limitent plus au contexte terroriste. Souvent, le terrorisme commence par une forme d'extrémisme. Et donc maintenant, on peut utiliser les méthodes spécifiques et les méthodes extraordinaires aussi dans le cadre de l'extrémisme. De nouvelles méthodes utilisées uniquement si la menace le justifie, des mesures pour être plus efficaces sur le terrain. Si une voiture non surveillée se trouve devant un bâtiment et pourrait être dangereuse, on peut demander une autorisation orale qui sera par après par les magistrats confirmée par une autorisation écrite. Mais l'autorisation orale permet évidemment qu'on fait l'intrusion immédiatement au lieu que de faire partir la voiture et de perdre l'information. Une commission exerce donc un contrôle sur ces interventions. En 2016, 1747 mesures spécifiques et exceptionnelles ont été accordées à la sûreté de l'Etat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !